Musique De retour sur le plateau de TV Service, oui, votre quotidien, tous les jours, midi et demi, 17h et 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, sport, culture et même art. Et là, je reçois un artiste, les amis, et nous vient de la Guadeloupe. Elle est talentueuse, elle est douée, mais on va mieux la connaître. Elle est sur le plateau. Anaïs Verspan, bienvenue ! Comment tu vas ? Ben écoute, ça va, je suis content de t'avoir sur le plateau. Je t'attends au moins depuis l'époque de Music & News. Ta parole sur ma petite lettre ? Non, pas du tout. Pas vrai ? Non. Non, là là. Tu l'as envoyé une mauvaise adresse. Je pense aussi. Ouais. Ouais, ça m'arrive souvent. En tout cas, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es artiste, peintre, mais pas que. Tu touches vraiment à beaucoup de choses. Première question, à quel âge as-tu commencé ? L'art, je dirais, est la peinture. Alors, une question qui est hyper difficile pour moi, parce que c'est tôt. Mon amour pour l'art, ça a été avant la parole. C'était mon premier dien, en fait. J'étais extrêmement malade, petite. Ouais. Et enfin, quand on n'a pas encore les mots pour exprimer les choses, j'ai eu d'admirables parents qui m'ont donné un crayon et une feuille et j'ai exprimé les choses par le dessin. Ok. Donc, c'est vrai qu'il est plus facile pour moi d'exprimer les choses. C'est pour ça que je pense que je suis plus à l'aise dans l'art abstrait, mais d'exprimer des sentiments, d'exprimer quelque chose qui soit très profond en abstraction. Donc, ça fait très, très longtemps que je peins. Ok. Après, je suis artiste professionnelle depuis 2013. Ok. Donc, tu vis de l'art. Tu vis de l'art. Voilà. Donc, c'est possible de vivre de son art. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un métier libéral. Donc, voilà. Ok. Mais est-ce que tu vis de ton art seulement en Guadeloupe ou est-ce que tu vis de ton art aussi par rapport au voyage que tu peux effectuer, c'est-à-dire à Paris, à Martinique, peut-être à Miami ou autre ? Ben, j'espère, mais l'art est universel. Donc, après, moi, je souhaite vraiment faire un art qui soit waloupéen, mais universel. Donc, j'espère. Je ne suis même pas à 20 % de ma carrière. Donc, il y a plein de choses. Il y a déjà beaucoup de waloupéens qui ne me connaissent pas et qui sont professionnels ou amateurs d'art qui veulent acquérir de l'art waloupéen et qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai quand même une bonne marge. Alors, petite question, histoire de resituer les choses, on entend souvent parler d'art abstrait. Qu'est-ce que l'art abstrait ? C'est un art que tu ne peux pas toucher ? Alors, non, contrairement à l'art figuratif, on peut reconnaître des choses qui sont très claires de la réalité. Donc, tu vois, je ne sais pas, tu vas reconnaître. Donc, l'art figuratif, tu sens ma question venir ? Voilà, c'est le contraire de l'art abstrait. Donc, c'est peindre, par exemple, un paysage. Un portrait, un paysage, on peut reconnaître. L'art abstrait, c'est plutôt des sentiments. Et c'est grâce à la couleur et aux matières que tu vas faire vivre et créer, en fait, un autre monde, un monde parallèle. Et est-ce que l'art artiste, lorsqu'il peint, donc l'art abstrait, a quand même une idée sur ce qu'il peint ? Parce que souvent, quand j'invite des artistes peintes, tu me dis non, mais je laisse place à l'imaginaire, il n'y a pas trop de définition et de signification. Est-ce qu'en réalité, vous savez très bien ce qu'il peint, est-ce que c'est une signification pour vous ? Alors, en fait, il existe plusieurs types d'artistes, comme nous sommes tous différents. Moi, je ne dirais pas ça. Peut-être parce que ce sont mes études, j'ai fait des études d'art, mais j'ai une grosse partie de recherche, de conceptualisation. Il faut que je crée une histoire, il était une fois. Et puis après, je passe à uniquement de l'action, on dira que c'est de l'écriture automatique, en fait. Donc, je sais, je fais déjà mes choix de gamme colorimétrique, enfin de couleurs, gratons. Je sais là où je vais, même si je crée toujours cette part du hasard, qui est important pour moi, d'être à l'encontre même de l'œuf, d'avoir cette sincérité-là. Alors, est-ce que l'art, justement, est développé ici ? Surtout la peinture, en fait, on parle de peinture, est-ce que c'est développé ici ? Est-ce qu'il y a un public ? Et est-ce que les Guadeloupéens sont réceptifs ? Les Guadeloupéens, ce sont des amateurs d'art. Ce sont des connaisseurs. Et pourtant, on n'a pas les infrastructures pour... Bon, c'est vrai qu'il y a le Memorial Act, mais les lieux ne sont pas encore... Comment dire cela ? On n'a pas une salle avec tout le matériel, par exemple, pour faire une exposition normale, en fait. Il est difficile pour un artiste d'exporter ses œufs, ça coûte cher. Il m'est arrivé de payer de l'octroi de mer en faisant venir mes toiles ici, alors que j'ai voyagé avec mes œufs. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Certains diront que le marché de l'art n'existe pas. Moi, je dirais qu'il existe un marché de l'art. On l'a construit nous-mêmes. Il peut être en chien, mais il est là parce qu'on arrive à vivre, même si c'est difficile de vivre de son art. Mais c'est possible, il y a un public, sauf que maintenant, il faut passer au professionnalisme. Et est-ce qu'il y a une peinture qui nous définit ? C'est-à-dire, nous, caribéens, un petit peu comme notre musique, on sait qu'on reconnaît notre musique caribéenne. Est-ce que là aussi, dans la peinture, on a un style qui nous est propre ? Totalement, je pense. Contrairement à ce que les gens disent, je pense qu'il existe une peinture waloupéenne. Il y a des thématiques qui sont récurrentes. Il y a une approche de la couleur également. Et comme je dis, Jean-La Nukamaché, à part même Jean-La Nukamaché Paris, Nukamaché Tokyo ou Nukamaché Jamaïque. Donc, on a des choses à dire. Et notre modèle de vie, notre modèle économique, notre modèle historique, notre modèle sociologique, on a apporté au monde. Que faut-il pour être un artiste peintre ? Tu as commencé très jeune. Est-ce que si on commence tard, on est un petit peu, voilà, on n'est pas sûr d'y arriver ? Est-ce qu'il faut absolument, en même temps, tu diras que la question est un petit peu bête, mais est-ce qu'il faut absolument savoir dessiner très jeune ? Tu savais être bien dessinée très jeune, toi, de toute façon ? Il n'y a pas le bien dessiné. Il n'y a pas le bien dessiné. Ah, c'est beau de savoir ça. C'est très subjectif. Il existe plusieurs types d'art. Mais il y a un art pour tout le public. Je pense que si on a envie de rentrer dans cette filière-là, c'est déjà, il faut faire. Si on ne fait pas, on ne sait pas. Donc déjà faire. Se professionnaliser, c'est encore mieux. Mais l'autodidacte aussi, il arrive très bien. Il a moins de barrières que des gens qui ont fait des études. Et ça ne veut rien dire. Mais je dirais, dans cette terre de l'IG, de monstration, d'égo-centrique, d'égo-tripe, d'égo-tout-bite, il faut un minimum de sincérité. Et en plus, on n'est pas, je ne sais pas, ni des Beyoncé, ni quoi que ce soit. Donc il faut de la sincérité. Et demain, tu rencontres ton public en allant acheter ton sel qui te manque pour ton repas. Et bon, donc, un minimum de sincérité dans ce que l'on fait. Et bien sûr, du professionnalisme, parce que le marché a besoin de professionnels. Et justement, où peut-on aller ? Est-ce qu'il y a des écoles en Guadeloupe ou même en Martinique ? Ou est-ce qu'on est obligé absolument de partir en France ? Est-ce qu'on doit même peut-être aller aux États-Unis ? Comment ça se passe ? Là aussi, c'est une question de choix. Alors malheureusement, on n'a pas. On a une école à Bergevin qui prépare aux examens d'entrée dans les écoles d'art. Ça, c'est déjà bien qu'on l'aime, mais ce serait bien qu'on ait une autre école d'art. Sinon, il faut partir en Martinique. J'ai eu la chance de faire cette école parce que j'avais choisi cette école parce que je voulais connaître l'histoire de la Caraïbe, de l'histoire de l'art de la Caraïbe. Et non pas spécialement de l'Europe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on peut aller au Canada. Tout est possible. On peut aller en Chine. Bon, coronavirus, pas de... Mais bon. Elle est au fil de la type. On peut aller à Trinidad. Enfin, il y a... Tout est possible. Après, c'est de regarder les écoles qui rentrent dans le style qu'on souhaiterait avoir. Et voilà. Mais le plus important, c'est de savoir qui on est. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faut constituer rapidement un book et montrer qui l'on est. Et pour montrer, il faut déjà avoir un style, il faut avoir une marque, il faut avoir une patte, il faut avoir une signature. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire. Plus on va faire, plus on va expérimenter, plus on va montrer à des connaisseurs, même des amateurs d'art, mais... ou à des artistes. Et c'est là où on va se professionnaliser et affiner notre signature. Excellent. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Alors, tu as fait pas mal d'expos, déjà. Ta première était en 2010. Déjà, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on expose pour la première fois ? Est-ce que tu avais un petit peu... Est-ce que tu avais peur un petit peu ? Est-ce que tu avais une appréhension ? Est-ce que c'était plus de l'excitation ? C'était quoi ? L'appréhension... Alors, non pas... Enfin, oui et non. Non, parce que... Toutes les œuvres sont déjà faites, quoi. Au panier, à nier, poufait, bon, à j'alard. Il n'y a plus de retouches à faire. Tu vas fassumer, quoi. Tu vas fassumer. Et oui, bien sûr, parce que rien n'est acquis. OK. Ma première expo, c'était vraiment un passage. Enfin, c'était assez particulier parce qu'on ne me connaissait pas en tant qu'artiste. Oui. Et j'étais dans un autre domaine, même s'il était artistique. Mais il était important pour moi que les spécialistes valident mon professionnalisme, en fait. Et ça a été en 2010, ma première expo. Oui. Je n'étais pas spécialement dans le besoin de vendre les œuvres, mais d'avoir l'aval du monde professionnel guadeloubien. D'accord. Donc, voilà. Et quel a été le tournant de ta carrière ? Je sais que 2014, ça a été une bonne année pour toi. Tu as fait énormément de choses. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Alors, 2014, oui. 2014, ah oui. J'ai eu la chance d'être choisie par Joël Nankin pour ouvrir son atelier-galerie. OK. Et donc ça, ça a été super parce que c'est très rare. Oui. C'est une des choses négatives pour nous, artistes guadeloupéens. C'est qu'on a du mal à se parler. On a très peu de lieux et de moments où on partage, où on fait ensemble. Parce qu'on est toujours sur le qui-vive. Il va me prendre mes clients. Enfin bon, on a l'impression en plus qu'on vend du poisson. Mais bon, bref. Ça, c'est ma parenthèse. Mais voilà, j'ai eu la chance que Joël Nankin me choisisse avec Ronald Cyril, si je me rappelle, pour ouvrir son atelier. Donc, on a fait une exposition à trois artistes. OK. Et il a invité deux jeunes artistes, dont moi. J'ai été choisie par une association Play Me Amios de Paris. Et c'est ça aussi, il faut y croire, en fait. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais vu ça. C'était, je crois, dans les Halles. Il y avait plusieurs pianos. Et il y avait Ditton, comme par exemple Ditton, qui avait customisé son piano. Je me disais, waouh, j'aimerais tellement faire ça. Mais c'était loin. Je me disais, un jour. Et en fait, l'année où j'ai décidé que j'allais être professionnelle, j'ai envoyé ma candidature. OK. Et là, on choisit ma candidature pour avoir mon piano. Alors là, ça a été super parce que c'était la première fois que je faisais une performance devant des gens. OK. Où pendant, quoi, six heures de temps, tu peins sur un piano dans un centre commercial. Tout le monde te regarde en train de peindre. C'était ma première fois où je sortais de mon atelier. OK. Et voilà. Tu as eu l'occasion d'être marraine de pas mal d'événements. Ah oui, j'ai été marraine. Oui, merci. Ben écoute, si je peux aider. C'est clair. J'étais marraine de l'événement Start. Donc, c'était un événement que le conseil départemental de la Wall-Loop organisait. Et il prenait, en fait, on va dire, les graines d'artistes en musique, théâtre, art visuel et danse. Voilà. Et j'étais marraine avec, à force de la prépare, Sadik. Sadik. Voilà. Avec Sadik, on était parrain de cet événement. Et ça tombe bien parce que j'avais posé la question, tu me tends la perche. On s'aperçoit aussi que ton art se marie souvent avec nos artistes, nos chanteurs. Est-ce que là aussi, on peut dire que c'est limite le même milieu que l'art visuel ? Ben, peut se marier avec l'art audio, bien sûr, nos artistes, nos chanteurs qu'on salue. Oui, mais il ne faut pas limiter, en fait, l'art. Mais bon, je ne sais pas, peut-être que j'ai plus d'accroche avec mes amis artistes de musique. Mais déjà, mon art se nourrit de musique. Quand je peins, souvent, il y a de la musique autour de moi. Donc, il est normal et logique de collaborer avec des musiciens ou des chanteurs ou quoi que ce soit. Excellent. Et là, tu es venue aussi. Tu n'es pas venue pour rien. Parce qu'il y a un événement qui se passe, bien sûr, du 6 mars au 6 avril, si je ne me trompe pas. C'est Blessed by Amazon. Si vous êtes un amateur, bien sûr, de l'émission et TV service, vous savez de quoi on parle. Anaïs, tu es une Amazon et ça ne se voit pas. Tu pétilles, tu es resplendissante. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement ? Oui. Alors, c'est la deuxième expédition, Blessed by Amazon Guadeloupe. C'est une jeune association, mais avec une belle et grande âme au pluriel. Parce qu'il y a beaucoup de belles âmes dans cette association. Oui. qui vulgarise, en fait, les cancers dits féminins, donc du cancer du sein, de l'utérus et bien d'autres, malheureusement, mais qui encadre ces femmes qui, malheureusement, vivent cette maladie du cancer du sein, de l'utérus. Et elles proposent une manière, moi, je dirais une médecine alternative, en fait. D'accord. Il y a la médecine qui accompagne, donc avec les traitements qui sont très violents, très durs. Donc, bien sûr, il y a des répercussions sur la vie de tous les jours. Et cette association permet d'appréhender et d'être à l'essence même, c'est la santé et la vie. S'accrocher à la vie. Donc, s'accrocher à la vie, c'est quoi ? Ce sont des choses qui sont hyper simples. C'est être en sororité, être entre femmes. C'est ne pas être seul. Donc, c'est avoir des bons conseils en manger, en sport. Enfin, sentir son cœur et son corps, en fait, vivre. Et ça, on le fait en sororité. Et bien sûr, on vit cette maladie mieux que cela. Et l'après aussi. L'après aussi est difficile. Souvent, l'entourage dit « Ah, c'est bon, il est déjà bon », mais il y a beaucoup d'effets secondaires, en fait, sur le traitement. Et pendant tout le traitement, on est très assisté par une grosse équipe de médecins. Et puis, tout d'un coup, on se sent abandonné. Donc, cette association prend le relais. Donc, on se sent vraiment moins seul. Et on est plus fort aussi face à cette maladie. Alors, j'avais posé la question à la présidente, qu'on salue, bien sûr, qui était passée sur le plateau. Est-ce que c'est un sujet qui est tabou, même aujourd'hui ? C'est vrai qu'avec le mois d'octobre rose, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus. Mais quand même, en Guadeloupe, il y a encore des sujets tabous. Il y a encore des gens qui se sentent, comment dire cela ? Ils vont se sentir, enfin, c'est à cause d'eux. Ils vont toujours se dire « Oui, mais c'est à cause de moi, cette maladie, cette culpabilité ». Et ils vont se cacher. Il y a beaucoup de gens qui se cachent parce qu'ils ont honte. Et cette association permet de retirer tous ces... Enfin, je ne sais pas, ces idées reçues, en fait. Il y en a encore. C'est vrai que c'est encore tabou, malheureusement, chez nous. À cause de plein de choses qui sont futiles, du regard des autres, enfin, et voilà. Alors, est-ce qu'ils pourront justement tous et toutes venir lors de ce mois ? Déjà, comment ça va se passer ? Alors, tous également, parce que le cancer du sein touche également les hommes. Et aussi, messieurs, donc faites attention. Et oui, si vous ne savez pas comment, on en a parlé avec la présidente. La palpation. Donc, vous allez sous les replays de TV Service et vous tapez Amazon. Alors, tu es commissaire d'exposition. Qu'est-ce que le commissaire ? Quel est le rôle de commissaire d'exposition ? Est-ce que tu mets des cartons rouges, des PV au tableau malpain ? Oui, non, c'est ça, c'est ça. Ton œuvre est nulle, dehors. J'aime bien faire ça. Alors, les Amazon Guadeloupe, elles ont eu ce rêve, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais elles sont venues chez moi et m'ont demandé d'être commissaire pour cette expo. Donc, il fallait trouver une thématique, créer une histoire. Et un commissaire, c'est un metteur en scène d'œuvres. Il met en scène, en fait, une exposition. Il donne du sens à une exposition, il la rend palpable. Donc, mon rôle a été... Alors, moi, je voulais quelque chose qui soit humain. Moi, j'aime bien les choses où on pleure, on rigole. Enfin, pas des choses humaines de chez nous. Et je voulais qu'on se sente vraiment sur l'association et les membres de l'association. OK. Et parce que ce sont de belles âmes. Et notre challenge, c'était de prendre les adhérentes et de les magnifier grâce au photographe Yvan Simadur. Et ce qui est chouette, c'est qu'Yvan, il est spécialisé en mode, en photo de mode. Donc, on a su magnifier avec très peu de choses. OK. On a eu une styliste... Ouh, ouuh, ouuh. On a eu une styliste. Oh, j'ai eu une perte. C'est pas grave, on salue la styliste. C'est pas grave, juste le temps, encore une fois, de vous rappeler. Ah non. Non, allez, on croire. En plus, c'est ma copine. Ah, ben, tu vois, elle va te taper les doigts. Ah, en plus, Kézia. Tu as oublié Kézia, la honte. Et ça, ça ne sera pas couplé au montage. Avec Kézia. Et là où c'est important, il ne fallait pas que je l'oublie. Parce qu'on a voulu de quelque chose qui soit épuré, en fait. Qu'avec un rien, elle est venue avec un tas de tissus et elle a créé dans l'instant. En fait, chaque modèle venait et on créait un personnage, on créait un tout. Et grâce à Yvan, Kézia, moi, et bien sûr, ces belles-âmes, on a, voilà, quelque chose qui était... Elles sont toutes des Amazones, toutes des reines, en fait. D'accord. Excellent. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre les informations, à vous rapprocher auprès de leur Facebook, leur site, ou même auprès du Facebook d'Anaïs, pour vraiment avoir tout le programme, c'est limite, tous les week-ends. Ou Amazon Guadeloupe. Voilà, ou Amazon Guadeloupe. Tout simplement, vous aurez des ateliers, divers ateliers pour échanger, il y aura des expositions. Ça sera super. Ça se passe en Guadeloupe. C'est gratuit ? Mais bien sûr que c'est gratuit. En plus, c'est gratuit, les amis. Donc maintenant, Anaïs, si on veut te suivre, si on prend les informations, si on veut justement en savoir plus sur l'exposition, est-ce que tu es connectée sur les réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Adies Mail, vas-y, balance-toi. Alors, c'est très simple. Que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, ou quoi que ce soit, c'est Anaïs, c'est Verspan, art au singulier. Vous allez avoir toutes les informations concernant Blessed by Amazon, la page Facebook ou la page Instagram, Amazon Guadeloupe. Donc du 6 mars au 6 avril, à la médiathèque de Port-Louis. Alors, en sororité, bien sûr, avec le festival, le festival, mon Dieu, non mais j'ai des coupures. Cri de femme. Merci. Mais écoute, si je peux t'aider. Non mais merci. Tu es surchargée, tu dois travailler, tu dois crier, tu dois peindre. Ils n'ont pas le temps d'avoir les noms en tête. Mais je suis là pour ça. T'inquiète pas, on salue la famille Renet. En collaboration avec l'association Liquide Chocolat. Mais c'est un liquide. Non, non, mais ce n'est pas possible. Et CKB. CKB, on salue Bordeaux. Bordeaux, c'est excellent. J'adore, j'adore. Alors là, très bien. Donc du 6 mars, soyons sérieux un petit peu. Du 6 mars au 6 avril, on vous invite vraiment. Bougez-vous, allez-y, allez à la rencontre, parlez, échangez. Et bien sûr, Anaïs sera là, vous pouvez voir ses oeuvres. Elle est commissaire d'exposition. Tout à fait. Mesdames et messieurs, franchement... Non, non, en plus, on a un très beau programme. Oui, franchement, très beau. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Parce que ne vous inquiétez pas, pendant tout le mois, je vais recevoir des personnes. Et restez connectés, en tout cas, sur TV. Merci, en tout cas, d'être passée. Tu repasses quand tu veux. Zeké Next. Et voilà, elle a tenu toute l'émission. Maintenant, elle craque. C'est bien, t'as tenu. T'as tenu, t'as pas rigolé, sérieuse. Et non, je ne peux pas faire ça. Sinon, c'est un mot. Merci, Anaïs, en tout cas, d'être passée. C'est moi, merci. On se retrouve pendant l'expo. Bless by Amazon, bien entendu. Et puis, dès que t'as des infos, tu repasses encore une fois. Nous, on se retrouve aussi très vite. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.